yo les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo elle arrive enfin la vidéo sur les meilleures cartes dark meter antimatière du jeu à l'heure actuelle à l'heure où je sors cette vidéo je vous ai sorti déjà les meilleures cartes diamant diamant rose opale et place au dark meter je compte sur vous pour liker un maximum cette vidéo vous abonner si ce n'est pas encore fait mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne et la vidéo et le référencement de la chaîne youtube les gars merci infiniment donc du coup voilà les cartes diamant diamant aux opales bien sûr j'ai sorti les vidéos depuis il ya de nouvelles cartes supérieures qui sont sortis c'est logique mais là dans les cartes dark meter déjà faut savoir que dans les meilleures cartes dark meter que je vous présentez dans cette vidéo je ne vais pas inclure les cartes invincible donc le kevin garnett une éterne cobi puisque tout simplement c'est pas accessible c'est un million six pour kevin garnett team duncan c'est un million deux ça part même à un million cinq et kobe bryant la review qui est sorti si vous l'avez pas vu hier il para 4 millions entre 4 et 5 millions donc voilà je peux présenter ses cartes c'est clairement pas accessible du tout du coup comme d'habitude je vous montrer les meilleures cartes à l'heure actuelle dark meter à mon sens est très objectivement les meilleurs donc on parle directement avec la première carte elle est sortie ce vendredi dans les nouveaux packs julius ervin dark meter arrière il y est qui est très très fort déjà sa carte amethyst était très forte sa carte diamant rose reward quand elle était sortie était très forte comme vous voyez coûte pas si cher que ça moins de 200 cas elle est franchement abusé qu'on le voyait il y en a comme beaucoup plus de balles je le fais comme lui 52 et lui 48 on va prendre la carte de base à 48 balles je le fais il ferme est 98 c'est un énorme dunker 99 d'un camp pénétration et 97 sans élan il shoot à trois points à 94 à une distance à 98 regardez comment il est complète julius ervin il est vraiment abusé au niveau de la passe abusé c'est un peu une carte show time il fait des skills il a du move etc niveau de la défense 97 interception 96 défense extérieure au rebond double 86 et aux qualités athlétiques 97 de vitesse 97 d'axel et 95 avec ballon il a 48 balles je le fais je vais pas vous citer tous les balles les gars la plupart ont tous les balles les plus importants comme tonner climatiseur intercepteur intimidateur défensivement et show time qui est important premier pas rapide et tireur clé un perturbable finition libéré chasseur zone préférentielle et sniper voilà quand une carte déjà à tous ces balles là peu importe les balles autour ça complémente la carte mais franchement il est abusé de jouer serving à chaque fois que je la première carte c'était une carte arrière et liée je vous conseille plus de la joue en arrière ensuite la prochaine carte c'est blay griffin qui fait partie de la dream team maintenant des nets blay griffin qui coûte pas très cher il a baissé également il est franchement abusé très très fort sur le jeu je prends une carte qui a pas de chaussures voilà il fait 2m08 déjà sa carte diamant rose était très forte regardez les stats les gars on dirait les stats d'une carte gold double 99 en dunque il a 95 minimum à toutes les stats offensives sa moins bonne stat c'est 95 à 3 points à distance c'est abusé après au niveau de la paste il a plus de 90 partout en défense il a quasiment plus de 90 partout avec seulement 87 en interception au rebond double 98 et aux qualités athlétiques 95 vitesse 94 avec ballon 95 accélérations très honnêtement cette carte je ne vais pas vous présenter zayon williamson cette carte surpasse est plus forte que le zayon williamson dark meter donc voilà blay griffin faut le savoir meilleur que zayon zayon coûte cher parce que il permet d'obtenir le coach dark meter mais franchement le blay griffin il est complètement abusé très peu utilisé un peu sous côté sur sur touquet mais franchement il abusé ensuite là on va passer au cauchemar de tous ceux qui jouent sur cure engine le cauchemar ultime de ce touquet 21 my team pour l'instant le ben simons dark meter en meneur là ça commence à monter en budget ça coûte très très cher c'est du 600 700 milles c'est normal parce que annonce ici et il coûte cher parce qu'il a 56 bas de jolo fame il a 45 bas de jolo fame c'est complètement abusé ce joueur on peut rien faire face à ben simons en plus c'est très méta ça speed boost énormément il fait 2m08 pour jouer à la mène imaginez ben simons avec son 95 de duncan pénétration et sa qualité à thomas à provoquer des fautes à aller au panier facilement à courir vite à état athlétique c'est injouable ce ben simons là donc si vous jouez méta si vous jouez speed boost five out vous allez être invincible avec ben simons il ya aussi une autre carte deux autres cartes vous allez voir qu'ils vont rentrer dans ce domaine là de la meta mais ben simon c'est on va dire le cauchemar ultime l'horreur de ce touquet mais je suis obligé de vous le présenter même si on apprécie pas de l'affronter et bah si vous voulez le meilleur meneur le meilleur joueur et ben simon va être là pour vous ensuite le prochain joueur ça va être un petit peu dans ce registre là de ben simon ça va être un meneur pareil qui est sorti dans les packs vendredi coûte un petit peu moins cher celui ci et ça sera magic johnson il fait 2m06 pour 100 kg on connaît magic johnson il a un shoot à trois points un petit peu bizarre on va dire enfin pas bizarre mais vous m'avez compris difficile à prendre en main sur shoot à trois points mais du johnson donc on va dire le petit défaut de cette carte mais il est tellement physique il est tellement bon il a quand même 92 à trois points et 90 ans d'un compétration au niveau de la passe c'est magic johnson les gars 99 ans que 99 en précision de passe et 98 en contrôle de balle ça c'est complètement normal pour magic 90 en défense intérieure très important 96 en défense extérieure 90 en interception 89 92 rebonds et triple 96 en qualité athlétique vitesse vitesse avec ballon et accélération au niveau des batches 48 au low fame il est vraiment très très fort magic johnson une des meilleures cartes opale dark meter pardon qui est sorti dans les packs de vendredi dernier si on compte pas encore une fois les invincibles qui sont sortis magic johnson très fort qui correspond à la meta je vous conseille vraiment de jouer un meneur c'est pas parce qu'il fait 2m06 qu'il faut le jouer en arrière c'est pas le genre de profil à jouer en arrière c'est vraiment du meneur pure 2m06 justement son avantage il est là pour magic donc ensuite voilà pour les deux meneurs ultra cheaté mais quand il n'y en a plus il y en a encore pour des meneurs cheaté parce que là je vais en donner un qui qui est complètement abusé qui est sorti maintenant il ya un petit bout de temps quand même le grand hill anti matière il ya un petit bug il n'y en a pas sur le marché grand hill dark meter complètement abusé un des meneurs que je vous conseille le plus à jouer quand vous conseillez un meneur à moins de 200k à moins de 150 milles grand hill c'est une machine de guerre c'est un petit peu comme magic johnson etc c'est une carte out of position de base il est arrière lié là il est meneur il est fort il fait 2m03 il est très physique et la qualité de ce grand hill ça va être défensivement comme vous le voyez 99 d'interception 99 défense extérieure 95 défense intérieure ça va être très très fort grand hill ça défend très très bien ça shoot très très bien ça drive très très bien il est vraiment abusé il a quand même 94 points au rebond 84 et 87 au niveau qualité athlétique regardez je vous ai pas menti 98 de vitesse et d'accélération pour un meneur aussi physique de base qui est pas meneur avec autant de shoot autant de défense ils ont créé un monstre c'est un peu voilà si vous n'avez pas le budget pour prendre ben simon sous magic johnson c'est un peu le sa version on va dire moins chère sa version low budget et bah ça sera grand hill en dark meter voilà une carte je vous conseille les badges comme je t'ai dit je vais pas vous montrer à chaque fois tous les badges parce que moi toutes les cartes ont les mêmes badges à chaque fois regardez tonight climatiseur intercepteur intimidateur il a même compte par derrière pickpocket pro de l'esquivre il attrapeur appuie déroutant showtime également premier pas rapide comme je vous ai dit et un perturbable sniper voilà il a tout grand hill très très fort je vous le conseille énormément et quand on parle des big men on est obligé de parler du big chaque chaque il o'neill dark meter qui est sorti dans la collection warped reality avec une carte modifiée qui lui améliore son shoot à trois points vous allez être surpris ceux qui n'ont pas vu cette carte comme vous le voyez non vous ne rêvez pas il a 96 de shoot à trois points chaque il o'neill bon ok son timing n'est pas le plus simple à prendre en main mais si vous êtes open c'est très frustrant quand on affronte chaque il o'neill dark meter croyez moi la frustration est présente quand on se prend trois points philoche par chaque il o'neill ça fait un petit peu bizarre regardez moi cette carte regardez moi ces stats c'est juste un jouable 99 donc sans aller en 98 en pénétration en plus de sa puissance monstrueuse 96 à trois points au mouvement au poste voilà braoulé au poste 98 mouvement poste 95 double pas 97 fait de way 95 au niveau de la passe c'est correct plus de 80 au niveau de la défense 97 en compte 98 de défense intérieure ça va être compliqué de monter sur le chaque au niveau des rebonds 98 en rebond df 95 en rebond off et au niveau de la vitesse 95 pour chaque île o'neill vous ne rêvez pas la carte est complètement cheaté et vous allez rêver encore moins quand vous allez voir qui possède bien évidemment en plus de son 96 à trois points il possède finition libérée tireur clutch imperturbable chasseur de zone préférentielle et sniper all of fame machine à tirer également voilà chaque shooter dans tous les sens il va vous faire très très mal si vous l'avez vous allez vraiment qui fait avec voilà pour premier big men de cette vidéo le joueur suivant qui va arriver le champion nba en titre avec les los angeles lakers anthony davis l'acolyte de lebron james qui a une carte qui est sortie il n'y a pas très longtemps en fan favorite que lui aussi complètement abusé 99 d'attaque et défense 2m08 115 kg il est ultra complet c'est comme chaque sauf que lui il a le shoot possible pour shooter dans tous les sens sans problème pour la création de shoot on va dire chaque c'est plus du catch and shoot quand il est vraiment open pour shooter c'est pas vraiment une machine à shoot ça va être compliqué voilà son timing tout ça anthony davis il est capable de shooter de faire des des snatch back de shooter dans tous les sens regardez moi cette carte et ses stats c'est complètement abusé les cartes qui sont en train de sortir donc anthony davis défensivement anthony davis on connaît c'est complètement abusé là il a la chaussure de kobe donc ça améliore un petit peu il a double 97 en rebond double 94 en vitesse et accélération 97 en détente en force 98 d'endurance au niveau des badges il en a lui 49 en all of fame c'est énorme 49 bas de jeu le fame c'est 10 de moins que les cartes invincible il a tout encore une fois anthony davis qui est très fort sûrement une des meilleures cartes du jeu à l'heure actuelle voilà il coûte à peu près 350 mille il part à un petit peu moins de 400 mille on va dire donc c'est abordable si vous suivez les conseils d'achat à vendre si vous jouez beaucoup c'est abordable mais c'est pas abordable à tout le monde donc voilà et qui d'autres forcément quand on mentionne anthony davis il ya une autre carte qui est sorti dans cette collection là le même jour la même collection lebron james aux lakers en dark meter ça coûte très cher également c'est ça le problème de ces cartes là c'est que je suis pas forcément fan de vous présenter des cartes qui coûte un million parce que c'est pas accessible à tout le monde mais si je vous parle des meilleures cartes je suis obligé de vous donner le lebron james regardez celui ci il coûte un million 132 mille tout simplement parce qu'il a 60 bas de jeu le fame comme vous voyez la cobi verte avec le contrat diamant celui-ci il est vraiment maxé pour faire un mot celui ci 61 bas de jeu le fame les gens sont complètement tarés mais de base il en a un petit peu moins donc il coûte un peu moins cher il coûte 500 cas à peu près 95 à 3 points il est très complet c'est le brand james un qui de plus complet dans l'histoire du basketball et de la nba que le brand james franchement il y en a très peu les gars donc voilà c'est représenté très bien surtout qu'il est capable de tout faire défensivement offensivement au rebond athlétique qualité athlétique il aurait dû avoir triple 99 je comprends pas d'ailleurs pourquoi il a moins que certaines cartes enfin bref c'est comme ça c'est une biais tout qu'est au niveau de l'endurance de la force tout ça habitait latéral c'est vraiment très puissant le brand james le king avec cette carte avec le maillot des lakers en black comme ça qui est juste magnifique donc voilà pour cette carte de le brand james dark mettez ensuite je vous présentez rapidement deux big men que vous pouvez utiliser sinon si vous n'avez pas le budget pour chaque il o'neil je vais pas vraiment m'attarder dessus parce que vraiment anthony davis et chaque il o'neil c'est plus fort que ça mais vous avez aussi will chamberlain qui est très fort dans ce poste là qui shoot à trois points également will chamberlain avec 94 à trois points une carte très complète très forte que vous pouvez utiliser et ensuite le deuxième karim adu jabbar le meilleur scoreur de l'histoire de la nba qui a une carte dark mettez aussi aux bucks donc voilà les deux cartes vraiment big men que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas le budget pour anthony davis ou chaque et paris vous n'avez pas le budget pour ben simon sous magic grand il convient très bien après du juli serving en arrière c'est très correct donc sinon par exemple le genre d'équipe que vous pouvez faire pour très bien vous mettre imaginons voilà vous avez acheté le grand il à la main vous avez mis le juli serving en deux vous mettez blé griffin en quatre ensuite vous pouvez mettre l'anthony davis en cinq vous pouvez alterner vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur la meilleure carte dark mettez bien sûr vendredi les nouvelles cartes vont sortir seront sûrement supérieures à certaines d'entre elles mais voilà les vidéos se dure pas forcément dans le temps c'est vraiment des vidéos actuelles avec les meilleurs joueurs actuels je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous je vous dis à la prochaine allez ciao les gars